Musique Quand on arrive sur des landes du Cap-Frel, c'est tellement grandiose. On quitte la route, on fait 10 mètres dans les landes, on n'entend plus rien de l'humanité. C'est assez impressionnant, que ce soit la végétation ici ou même le paysage. Ces paysages de falaise derrière nous, et que ces landes, c'est quand même rare, c'est quand même... c'est beau. Nous sommes dans les Côtes d'Armor, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Brieuc, au Cap-Frel. Surnommée la Côte d'Emeraude, ces falaises de Gréros forment un écrin où s'épanouit la lande, un site unique en Europe. Ces 300 hectares de végétation sauvage et préservés sont le terrain de jeu de Cattel, agricultrice bergère, et d'Aurélien, chargée de mission Natura 2000. Donc ici, on a un milieu de lande qui fait à peu près 300 hectares. Qui part du Fort-la-Latte et qui s'étend au niveau des plages. C'est des landes parce qu'on va avoir une association de plantes particulières. Ça va être des bruyères avec des ajoncs. Ces bruyères vont pousser dans des sols qui vont être très pauvres. Ici, nous sommes sur un cap qui est constitué de grès rose. C'est une roche qui va être très acide et pauvre en nutriments. Ces sols de grès rose ne retiennent pas les eaux de pluie. Ce qui favorise même la propagation des incendies. Il y a eu un incendie qui a eu lieu en juillet. Ça a eu lieu à une période de l'année où il fait très chaud. Donc ça a beaucoup brûlé. Le sol a été beaucoup plus brûlé en profondeur. Donc on a eu 3 hectares de landes qui ont brûlé. Depuis 1950, on a perdu un tiers des landes du Cap Frêle. Si ce maquis breton perd de sa surface, c'est surtout parce qu'il a été délaissé par les agriculteurs, après la Seconde Guerre mondiale, au profit de terrains plus fertiles. Sans entretien, la lande est grignotée par une végétation invasive. Pour endiguer cette prolifération, la commune a pris non pas le taureau, mais le bœuf et les chèvres par les cornes. Viens, tu l'as ! Viens, 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 viens ! Voilà ! Viens là ! Viens Farinelle ! Katel dirige une équipe composée de chèvres, bovins et ânes pour réaliser de l'éco-pâturage. Viens Gaïa ! Gaïa ! On est arrivés sur les landes pour éviter l'invasion des ligneux, en fait, des saules. Et du coup, les animaux, ils vont travailler ensemble et mettre en place une stratégie alimentaire. Sur la zone, les saules envahissent à peu près 5000 m2 par an. Et si on laissait faire, toute la zone ne serait plus qu'une forêt de saules. Et pour mener à bien ce projet, Katel peut surtout compter sur un mastodonte de 700 kg. Il y a un monsieur bulldozer qui est super intéressant parce que c'est lui qui passe là où personne ne passe. Attention, tu n'approches pas. Donc, voilà, s'il y a un massif, on se dit qu'il ne va jamais passer là. Le lendemain, on revient, il est en plein milieu. Dans des surfaces comme ça, actuellement, sur du débroussaillage, on ne l'aurait pas, on ferait beaucoup moins de boulot. Avec les animaux, il n'y a pas de frein, en fait. Il n'y a pas de limite. Si je ne fais pas le bon geste au bon moment, ils vont me le dire. Ça va être brut de décoffrage, surtout la bête, là. Donc, c'est vraiment des guides pour moi personnellement et puis pour appréhender le monde aussi parce que je pense que j'apprends énormément d'eux après pour aller voir des humains et gérer des travails d'équipe en humain, quoi. Alors, cette pluie-là, c'est pas de la pluie, c'est du petit crachin breton. C'est pour pas que notre peau se déshydrate. Voilà, on a eu un peu de soleil tout à l'heure, maintenant, on est un peu déshydraté. On a toujours un petit crachin breton. C'est le charme. Enfant du pays, Katel est profondément enraciné dans sa terre, dans sa région. Être breton, c'est quand même un attachement à la culture, donc accepter la Bretagne telle qu'elle est à l'année. Vu que je suis née ici, je suis vraiment très attachée à ici. C'est toujours des couleurs différentes, des odeurs, des sons. Même si ça fait 39 ans maintenant que je suis sur le secteur, c'est toujours une surprise. En plus de paysages, on a quand même les deux monuments, le Fort Lalatte qui est derrière moi là et le Cap Frêl là-bas. J'ai toujours une vision soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc plus sur le Cap Frêl l'hiver. Et c'est presque quelque chose de sécurisant de voir un et l'autre en plus de la carte postale qu'on voit tous les jours. Ici au Cap Frêl, on est quasiment le site le plus visité de Côte d'Armor. On a plus d'un million de visiteurs par an. Le phare mesure à peu près une vingtaine de mètres lors des jours de beau temps et sa lumière peut aller jusqu'à plus de 110 km. Ce qui fait un point assez stratégique au niveau de l'orientation maritime. Surplombant la mer à 70 mètres de hauteur, le phare du Cap Frêl offre une vue imprenable sur la lande. L'été, quand toute la lande est en fleurs, on a une mer végétale violette et jaune à perte de vue. Ça c'est magnifique, c'est un vrai tableau d'un grand maître. C'est comme la météo, ça bouge tout le temps. Cette météo changeante qui alterne pluie et soleil favorise le développement de cette végétation hors du commun et de la culture maraîchère, l'autre passion de Cattel. Je suis issue d'un BTS gestion d'espace naturel. Du coup, en sortie de BTS, ne trouvant pas de boulot, j'ai voulu aller voir un peu en agriculture biologique. Petit à petit, un projet de créer ma propre ferme à germer. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Cattel nous emmène sur son exploitation agricole à quelques kilomètres de la lande où elle cultive depuis 4 ans une variété ancienne de sarrasin. Je pense que c'est quand même très dommage de perdre toute cette biodiversité qu'on a enlevée parce que pas assez productif ou on a voulu un peu tout standardiser. C'est une plante qui, dans la culture bretonne, était semée justement sur les landes. Ça se nourrit de très peu sur les terres pauvres. Et c'est ce qui a beaucoup aidé le peuple breton à toujours avoir à manger au fil des années. Et depuis toujours, c'est en galettes que les bretons consomment le sarrasin. Cattel les prépare dans son laboratoire et les vend dans un magasin bio ou à domicile. Mais aujourd'hui, c'est avec sa famille qu'elle partage son savoir-faire. Des galettes saucisses ! C'est délicieux ! Alors on mange avec les doigts. On est fiers, c'est sûr. L'autre côté aussi, c'est qu'elle perpétue un peu les traditions. Bergère, agricultrice, cuisinière. Cattel défend son pays, sa culture et ses traditions avec ferveur. Un engagement fort, l'oeuvre d'une vie. C'est une passion, je suis heureuse tous les jours d'aller au boulot. C'est chouette, c'est pas tous les jours facile, mine de rien. On n'est pas riche comme Crésus non plus, je pars pas en vacances régulièrement. Mais en même temps, quand je vais sur les landes, c'est un peu les vacances quand même, quoi. Donc non, non, je changerai rien. Je vais continuer à aller plus loin dans cet axe-là, on va dire.